Salut à toutes et à tous, c'est Clément de FrenchLessons.net. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la section B de l'expression écrite du TEF et notamment comment écrire la meilleure possible. Donc on me pose souvent les mêmes questions, à savoir combien de paragraphes je dois faire, combien de mots je dois écrire, mais aussi est-ce que je peux être pour et contre le sujet de l'énoncé. Donc on va répondre à toutes ces questions, on va voir ce que vous devez absolument faire et bien ce que vous devriez éviter de faire. Juste avant de commencer, je tenais à vous rappeler que la qualité de votre argumentation vaut autant de points que la grammaire et l'orthographe. Donc en fait c'est vraiment là que se trouve la clé de votre réussite par rapport à cette épreuve et par rapport au TEF de manière générale. Allez on commence ! On va tout d'abord regarder ensemble un sujet et ensuite je vous montrerai ma copie que je vous commenterai. Alors en ce qui concerne l'énoncé, vous avez lu dans un journal l'affirmation suivante. Il faut complètement interdire le tabac car il s'agit d'un poison. Bon la consigne elle, elle ne change jamais. Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez, 200 mots minimum et développez au moins trois arguments pour défendre votre point de vue. Ok ? Alors en ce qui concerne le nombre de mots, on voit que c'est 200 minimum. Il n'y a pas vraiment de consensus sur combien de mots maximum vous pouvez faire mais ce serait bien de ne pas dépasser 220, 230. Ça me paraît une bonne fourchette. Pour le nombre de paragraphes, c'est très simple. Là par contre, il faut faire un paragraphe par argument, pas plus, pas moins. Donc vous avez trois arguments à faire, donc trois paragraphes en plus de l'introduction et de la conclusion. Avant de passer à la rédaction, je voudrais vous rappeler que vous disposez d'environ 30 minutes pour compléter la section B. Pourquoi 30 minutes ? C'est bien parce que vous avez 60 minutes en tout pour réaliser l'expression écrite, section A et section B. Et pour la section A, je vous conseille de passer 20 minutes parce que c'est un peu plus rapide, je pense. Mais vous avez également besoin de 10 minutes pour la relecture de votre texte. Donc si vous dépassez ce temps de 30 minutes, eh bien ça veut dire que tôt ou tard, vous allez manquer de temps soit pour la relecture, soit pour la section A. En ce qui concerne la rédaction maintenant, donc on va commencer avec notre adresse en haut à gauche et juste en dessous sur le côté droite, on va écrire l'adresse du journal. Ensuite, on va passer une ligne et on va écrire le lieu et la date à laquelle on a fait cette lettre. En ce qui concerne l'objet, réaction à votre article, il faut complètement interdire le tabac car il s'agit d'un poison. Monsieur le rédacteur en chef, je viens de lire votre article au sujet de l'interdiction des cigarettes en France et je voudrais expliquer, bien que cela paraisse contre-instinctif, pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée. Tout d'abord, d'un point de vue idéologique, la France est le pays des droits de l'homme. Interdire ce produit, qui a été pendant si longtemps disponible à la consommation, enverrait un très mauvais signal auprès des Français dans une période déjà incertaine pour la conservation de nos libertés individuelles. Ensuite, n'oublions pas l'aspect économique d'une telle mesure. Notre pays a, plus que jamais, besoin de remplir ses caisses. Se priver d'une telle rentrée d'argent serait tout à fait suicidaire. Les gens continueraient de fumer grâce aux réseaux de contrebandes et coûteraient toujours autant à la société lorsqu'il faudrait les soigner dans nos hôpitaux. Enfin, ces réseaux mafieux dont je viens de vous parler ont encore moins de scrupules que les habituels fabricants de tabac. La qualité de cigarette se dégraderait et nous pourrions assister à un véritable fléau sanitaire à l'échelle nationale, supérieur à celui déjà posé par les autres drogues illégales en raison du nombre de fumeurs. Pour toutes ces raisons, il m'apparaît donc nécessaire de continuer la légalisation des cigarettes. Je vous prie de recevoir, monsieur, mes respectueuses salutations. Clément Luette On va maintenant passer aux commentaires sur cette rédaction. Tout d'abord, les adresses. Donc vous voyez, j'ai mis une adresse tout à fait banale. En ce qui concerne l'adresse du journal, je vous conseille d'en apprendre une par cœur. Comme ça, vous pouvez à chaque fois mettre la même. Et voilà, il n'y a pas de problème. Si l'émetteur et le récepteur sont dans le même pays, vous n'avez pas besoin de mentionner ce pays. Si ce sont deux pays différents, alors vous devez le mentionner. Ensuite, vous marquez la date et le lieu où vous vous trouvez à ce moment-là. Et ensuite, vous avez l'objet. Pour l'objet, c'est pareil. J'évite de trop me compliquer la vie. Je marque juste réaction à, entre guillemets, le nom de l'article. Ensuite, nous commençons réellement la lettre avec une formule de salutation. Ici, j'écris monsieur, le rédacteur en chef. Vous pouvez très bien utiliser madame, la rédactrice en chef. Ça fonctionne pareil. Mais je vous conseille plutôt d'utiliser monsieur. Je vous dis juste cela, puisque si vous utilisez madame, eh bien, vous devez vous souvenir tout au long de votre copie, quand vous vous référez à elle, que c'est une femme. Et donc, vous devez accorder certains adjectifs, accorder certains mots au féminin. Les deux premières lignes, il s'agit d'une introduction. Donc, cette introduction, elle a deux objectifs. Déjà, c'est donner un contexte. Qui sommes-nous ? Alors, on peut très bien dire que nous sommes un fidèle lecteur. Ou alors, nous pouvons très bien dire, tout simplement, que nous venons de lire l'article. Voilà, quelque chose qui vient planter le décor. Et ensuite, on va tout de suite partager notre opinion sur le sujet en question. Donc, on peut être soit complètement pour, ou soit complètement contre. Les deux sont complètement possibles. Vous pouvez même concéder quelque chose dans un premier temps, pour ensuite dire, oui, mais voilà pourquoi je suis complètement contre. Et l'inverse est aussi vrai. La seule chose que je vous déconseille fortement de faire, c'est de ne finalement pas avoir d'avis, de ne pas vraiment être tranché dans ce que vous pensez. Pourquoi ? Eh bien, parce que souvenez-vous que vous êtes dans un exercice d'argumentation. Le but de l'argumentation, c'est de rallier la personne à votre avis ou de la conforter dans son avis si vous partagez le même. Donc, si vous finissez par dire, ben donc voilà, au final, je ne sais pas trop, eh bien, vous passez complètement à côté de cet objectif. D'accord ? Ensuite, nous avons trois paragraphes principaux. Donc, ces paragraphes principaux, ils correspondent à trois idées. Et pour chaque idée, on va utiliser des connecteurs. Donc, on va commencer par « tout d'abord » et « ensuite », « puis enfin ». Ces connecteurs peuvent être différents dans le cas où vous êtes tout d'abord pour et ensuite vous donnez des arguments contre. Cela va dépendre un peu du type de vos arguments. Si vous regardez dans mon e-book, vous retrouverez un tableau à la dernière page qui récapitule tous les connecteurs logiques les plus utiles. Voilà. Ensuite, pour chaque paragraphe, vous retrouvez plusieurs phrases. C'est très important, encore une fois, d'utiliser plusieurs phrases et pas seulement une parce que sinon, cela va rendre votre texte complètement indigeste. Ensuite, pour chaque paragraphe, vous allez avoir des exemples ou en tout cas des choses qui viennent appuyer votre argumentation. Ils peuvent être de plusieurs natures. Cela peut être une expérience personnelle, quelque chose que vous avez vécu, par exemple, vous pouvez dire « Oh, je suis allé une fois aux Philippines et là-bas, il est interdit de fumer dans la rue et dans tous les espaces publics. » Voilà. Mais cela peut être aussi une statistique. Voilà. Par exemple, 18% des Français n'ont jamais touché à une cigarette. Et ce qui est intéressant avec cette statistique, c'est que c'est impossible de savoir réellement si c'est vrai ou pas. Mais ce n'est pas important dans cet exercice. Ce n'est pas important parce que ça ne rentre pas dans le barème. Donc, quand bien même le jury qui vous corrige serait curieux et irait voir si cette statistique existe réellement et qu'elle se rendrait compte que non, ça n'existe pas, eh bien, en fait, ça ne change rien puisque ce n'est pas le but de cet exercice. Donc voilà, vous pouvez utiliser des statistiques que vous inventez. Essayez seulement qu'elles soient toujours vraisemblables. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes. Si vous avez besoin de plus d'entraînement, je propose un cours en ligne disponible à tous ceux qui le souhaitent pour préparer l'expression écrite du TEF, section A et section B. Je corrige moi-même vos copies et ça me permet aussi de répondre à certaines de vos questions. Comment trouver assez de créativité pour écrire une section A et une section B qui soient percutantes ? Comment aussi y avoir assez de temps pour faire tout cela en moins de 60 minutes ? Qu'est-ce que le jury va corriger en priorité ? Quelles sont les choses sur lesquelles je dois me concentrer pour avoir un maximum de points ? Et voilà, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'importe, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou laisser un j'aime si ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut !